... Pascal Châtonnet, vous êtes un homme du vin. Un homme du vin avec plusieurs facettes. Donc, on serait intéressé à ce que vous nous les racontiez. Parce que je crois à la fois qu'il y a une histoire familiale qui vient de loin. Et en même temps, vous avez suivi un chemin assez personnel. Donc, merci de nous en faire part et de nous raconter. Oui, je viens d'une famille qui est de tout temps, enfin du moins jusqu'aux traces du XVIe, XVIIe siècle. Et dans le milieu du vin et de la vie. D'abord à Saint-Emilion, où la famille a créé de nombreux crus réputés. Et puis ensuite, au gré de l'évolution des familles, aujourd'hui, à la lande de Pomerol. Mais toujours aussi à Saint-Emilion, où nous sommes producteurs exploitants. Simultanément, j'ai passé pas mal d'années... Alors pardon, donc à Saint-Emilion, vous parlez du XVIe, XVIIe siècle. C'était quoi exactement à ce moment-là, cette famille ? Elle était là, elle faisait quoi ? La famille était bourgeoise de la paroisse de Saint-Jean-de-Mazara, où elle était d'abord dans la tonnellerie, et ensuite dans l'exploitation des carrières. Et donc, à l'occasion ou à la suite de l'exploitation de ces carrières, elle a créé les cruces de Ozone aujourd'hui, Magdelaine, qui a changé aujourd'hui, Fondranc, etc. Voilà. C'est-à-dire que les tonneliers deviennent viticulteurs. Ils plantent de la vigne ? Ils plantent de la vigne à la suite de l'exploitation des carrières sous la ville de Saint-Emilion. C'est avec la pierre qu'ils ont gagné de l'argent, et c'est comme ça qu'une fois que les carrières sont peu ou moins exploitables, ils plantent de la vigne sur ces carrières. C'est ça qui fait la typicité des grands vins du plateau de Saint-Emilion. C'est ce calcaire particulier, et le fait aussi qu'il soit très drainant, et sur des carrières. Et donc votre famille, à ce moment-là, achète des grands terroirs ? Oui, alors je ne pense pas qu'à l'époque on avait la notion des grands terroirs, puisque ce qui est intéressant de voir, et Alain Moutier vous l'expliquera mieux que moi aujourd'hui, c'est la façon dont on a généré un vignoble à cet endroit-là. Alors il a existé bien avant, il a été planté par les gallos-romains, la villa Ozone, on ne sait pas où elle se situait, mais enfin on a des traces d'implantation en ayant creusé le calcaire, on a planté la vigne dans le massif calcaire directement. Puis ensuite, petit à petit, on a étendu les vignobles tout autour. Et donc peu à peu, cette famille s'étend, se marie, se sépare... Et perd ses vignobles. Et perd ses vignobles petit à petit. Et donc mon père, en 67, avec ma mère, on crée, rachetait une propriété un peu en déshérence à la lande de Pomerol, et ils l'ont petit à petit restructuré, mais c'était un hobby, parce que ce n'était pas leur activité principale. À partir des années 80, c'est devenu leur activité principale, plus importante, et donc ils ont franchi une nouvelle étape dans le métier de vigneron. Les viticulteurs sont devenus d'abord, principalement, viticulteurs à la langue, mais toujours à Saint-Émilion. Et moi, je n'ai repris cette activité qu'après 96. Et alors vous, votre chemin, il démarre... Vous êtes donc dans ce milieu du vin par vos parents, et par l'histoire de votre famille, mais il démarre vraiment, votre chemin personnel, à quel moment, et comment il démarre ? J'ai bien sûr tout un cursus de formation technique dans la viticulture, puis dans l'onologie, à la faculté de l'onologie. Finalement, j'étais parti pour un cursus court, et j'ai passé 12 ans à l'université pour faire de la recherche, avant de rentrer réellement comme onolo-conseil d'abord, responsable de laboratoire Excel, analyse et conseil ensuite, et finalement producteur de vin depuis le décès de mon père, en 2007. Alors, de la recherche, 12 ans, vous dites, c'est ça ? Oui. Qui se conclut, enfin, ce n'est peut-être pas une conclusion, mais il y a des doctorats à la clé ? Oui, en principe, quand vous faites... Mais il n'y en a pas qu'un, il y a plusieurs doctorats ? Vous concluez par des doctorats, oui, parce que moi, je suis encore sous l'ancien régime, donc à l'époque, on passait différentes thèses, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une seule. Oui, des recherches qui sont dans le domaine de l'étude des arondes des vins, des interactions entre le bois de chêne qui sert à la fabrication des variques et la vénification et l'élevage, qu'ils soient blancs ou rouges, des grands vins. Voilà, donc ça, il y a eu plusieurs travaux pendant plusieurs années successives en relation avec une entreprise de la tonnerrie qui finançait ces travaux pour essayer de mieux comprendre les interactions influencées sur les méthodes de fabrication au stade de la tonnerrie et sur les méthodes d'utilisation au stade d'écart. Alors, pendant que vous êtes chercheur, vous avez déjà créé votre entreprise, vous êtes déjà consultant ? En 89, j'ai créé Pascal Chetot des Conseils, qui est unologue conseil consultant, à l'époque plus à l'étranger, toujours d'ailleurs plus à l'étranger. En 92, avec Dominique Lavadie, j'ai créé le laboratoire Excel. J'étais aussi toujours étudiant à la faculté. Je travaillais la journée à l'université, le soir à Excel. Et j'ai quitté l'université en demi. Et donc, vous quittez l'université et là, votre activité, c'est Excel ? C'est Excel et Pascal Chetot des Conseils, qui s'est permis de développer en France et à l'étranger. Et en 2007, c'est la reprise de l'exploitation, la direction de l'exploitation des vignobles familiaux. Alors, ça change quoi de s'occuper en plus des vignobles ? Ça apporte quoi en plus ? Je m'en suis, entre guillemets, toujours occupé au sens technique du terme. Mais c'est une chose d'être l'onologue d'une propriété. Et c'est autre chose d'en être le gérant. Vous avez des aspects techniques à gérer, des aspects surtout économiques et commerciaux à prendre en compte. Et donc, il faut ménager les contraintes techniques et les contraintes économiques. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui fait, je crois, le succès de l'école bordelaise des conseils en homologie. C'est que ce sont souvent des propriétaires, qui peuvent être des professeurs d'université ou des zoonologues fameux. mais qui comprennent bien les tenants et les aboutissants de la production. Merci beaucoup.